L'Afrique vous parle Favoriser l'autonomisation économique des réfugiés femmes et des jeunes, c'est l'objectif que s'est assigné Hope Innovation Hub. À travers des formations en entrepreneuriat et un accompagnement personnalisé, l'association vise à leur permettre de créer leurs propres entreprises ou d'améliorer leur sens des affaires et ainsi de s'intégrer durablement dans la société camerounaise. Pour Emri Dahizeye, chef de projet, il est important d'outiller les réfugiés pour faire d'eux une communauté autonome et résiliente. Nous voulons spécifiquement encourager ou outiller pour renforcer les capacités des femmes et des jeunes réfugiés mais qui font déjà quelques choses, qui se sont déjà lancées dans le business mais qui ne connaît pas réellement que c'est quoi l'entrepreneur. Ce projet innovateur soutenu par Omega Resilience Award aura un programme de subvention qui encourage les jeunes à développer des projets innovants pour leur communauté. Il s'inscrit dans le cadre du projet d'autonomisation économique et d'intégration socioprofessionnelle des femmes et des jeunes réfugiés. Pendant trois jours, du 3 au 5 septembre 2024, plus de 30 hommes, femmes et jeunes réfugiés ont été formés au siège d'Omboa Hub dans la ville de Yaoundé qui n'ont pas hésité à exprimer leur satisfaction. Je remercie le gouvernement camerouen qui nous a acceptés malgré nos dividendes et autres pour le trouver plus dans ce pays. Et en ce qui concerne la formation, c'est vraiment capital pour moi. Parce que je m'efforce à faire des petits business, mais je ne parviens pas à la zone de début parce que je ne sais pas comment en se prendre. Et grâce à cette formation, j'ai appris beaucoup de choses qui, désormais, je vais améliorer la qualité des petits business pour se prendre vraiment en charge. Nous partons d'ici assez galvanisés pour aller continuer à perpétuer tous les enseignements que nous avons reçus en ce lieu afin que tout ce que nous entreprenions depuis des années et qui, Kauté, puisse plutôt aller de l'avant. Les dernières statistiques du Haut Commissariat des Nations Unies révèlent qu'environ 350 000 réfugiés sont présents sur le territoire camerounais, venant principalement du Nigeria et du Tchad de Cameroun. Bien qu'ils soient encadrés, leur prise en charge reste embryonnaire et incomplète. Vous savez, au Cameroun, maintenant, nous voulons des réfugiés autonomes capables de mener les activités. Et quand un réfugié est autonome, il contribue également à l'économie nationale du pays d'accueil. Il paiera les impôts, il paiera beaucoup de choses. Le pays d'accueil également bénéficie vraiment des efforts des réfugiés. Après cette phase de formation, les participants bénéficieront d'un accompagnement financier ainsi que des sessions de coaching et de mentorat pendant quatre mois. C'est donc une perspective d'avenir pour ces derniers de construire leur propre vie qui témoigne de l'importance de soutenir les initiatives locales visant à favoriser l'inclusion et la résilience des populations les plus vulnérables. Sous-titrage Société Radio-Canada